Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le swatch et le make-up de la Hydra Dolphin des Forever Flawless de Révolution. Donc moi j'avais déjà eu la turtle comme très peu de monde d'ailleurs puisque Boosyshop avait fait une énorme boulette et avait sorti la turtle qui est sortie en même temps que celle-ci sur Révolution pendant quelques heures en fait, ils se sont trompés de date, je sais pas trop ce qu'il y a eu mais ils l'ont sorti avant sur Boosyshop, je l'ai commandé direct puisque je l'avais jamais vu passer donc j'ai commandé, je vous remets le swatch et le make-up de la turtle dans le petit i et en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir donc là quand ils les ont enfin sortis, puisqu'après Boosyshop a dû la supprimer, ils ont dû bien se faire taper sur les doigts du coup je l'ai commandé directement à la Dolphin puisque j'avais déjà la turtle, en sachant que vous aviez une promo si vous commandiez les deux le jour de la sortie je sais pas si c'est encore valable actuellement sur le site officiel mais il suffit d'aller voir donc je vous mets les liens en barre d'infos pour trouver la palette, je vous mets sur Révolution évidemment vous avez également mon lien de parrainage si jamais vous n'avez jamais commandé ou vous pourrez faire un second, enfin une nouvelle adresse mail pour commander, vous gagnez 5 euros sur votre commande et moi je gagne 5 euros aussi je vous mets le lien Beauty Bay évidemment puisque je suis affiliée et également sur Boosyshop si vous n'avez pas de patience et que vous voulez la recevoir le lendemain voilà donc bah écoutez je me suis déjà préparée, j'ai pris mon temps, du coup j'ai mis les mèches bleues et holographiques dans les neveux je pense que ça ira très bien avec le thème de la palette comme d'habitude Forever Flawless, packaging en métal 18 phares de 1 gramme 1 et miroir, tout ça tout ça alors quand on l'ouvre par rapport au thème Dolphin, on se demande où est le bleu du Dolphin, il y a deux bleus je trouve franchement qu'ils auraient dû jouer plus là-dessus après c'était principalement des teintes chaudes le bleu ici a l'air juste magnifique mais très peu pigmenté au swatch, ça a l'air d'être un peu plus un topper celui-ci et celui-ci, je les ai trouvés extrêmement secs au swatch également donc on verra si je les utilise, voir ce qu'ils donnent sur les yeux c'est en soi une très jolie palette moi comme vous savez, les Forever Flawless, je les collectionne, je vous remets le top 10 en barre d'info et voilà, donc je les achète même si elles ne me plaisent pas il n'y en a qu'une que je n'ai pas acheté parce qu'elle ne me plaisante vraiment pas, c'est la Timeless, la dernière qui est sortie là dans les tons nude, froid elle ne m'intéresse vraiment pas donc je me suis dit collection, ok mais bon, acheter une palette que je n'utiliserai jamais, c'est un peu concon et il me manque certaines éditions limitées comme les Halloween de 2019 il me semble et la Pride de 2019 aussi, je crois, un truc comme ça il me manque quelques-unes qui étaient en édition limitée moi sinon j'ai toutes les autres et je compte bien continuer ma collection tant qu'ils en sortiront puisque ça reste quand même la gamme de palettes que je préfère c'est la gamme de palettes que je préfère de toute façon sur leur site, ça, il n'y a pas de doute et généralement, rapport qualité-prix et quantité-prix également parce que 1g 100, c'est une très bonne quantité ça reste mes préférés quand même même s'il y a de la meilleure qualité mais pas au même prix voilà, pour le petit résumé donc je vous laisse tout de suite avec les swatchs je me rapproche et on attaque le make-up je me rapproche et on attaque le make-up donc j'ai déjà fait mon teint tous les produits sont listés en barre d'infos comme d'habitude et on peut y aller donc je vais commencer par poudrer mon arcade sur Cidère avec le Seaside qui est, à mon avis, beaucoup trop foncé peut-être pas beaucoup mais qui est trop foncé il est pile de la teinte de ma carnation un peu trop jaune bon alors, mais bon écoutez, ça fera l'affaire ça va pas illuminer du moins mais ça va au moins poudrer mais ouais, il est quand même un peu trop foncé alors vous le voyez un peu plus clair mais comme il a trop de sous-ton jaune c'est pas l'idéal pour moi mais bon on va faire avec celui-là quand même alors dans le creux bon, je vais prendre celui-ci de chez B Bousy Shop pardon, je vais mettre mes petites pinceauilles parce que mes cheveux commencent déjà à me kikiner dans le creux, je vais mettre le Seaside qui est un marron, un peu sable il a l'air très joli donc je vais mettre ça comme d'habitude dans mon creux, mon coin externe et mon raxil à mon avis, j'ai le pinceau la pigmentation a quand même l'air pas trop dégueu mais le pinceau est peut-être pas l'idéal par rapport au 231 mais ça se fait de toute façon c'est pas une teinte non plus incroyablement incroyable oui c'est nouveau que je dise deux fois le même mot mais la première fois avec mon devant je sais pas pourquoi mais en ce moment j'arrête pas avec ça je sais pas où j'ai entendu ça ou je sais pas mais j'arrête pas ensuite je vais prendre un pinceau plus souple pour estomper un peu bouboule voilà et je vais estomper avec le coast qui est juste celui qui est un beige un peu plus foncé que celui au dessus voilà ça fera un très joli dégradé ça va bien estomper la première teinte petit coup d'estompeur propre même si c'est pas indispensable parce que c'est une teinte qui est limite proche de la peau mais voilà dans le souci du détail et l'acharnement de l'estompage on estompe alors avec un petit pinceau crayon si j'en trouve je vais prendre la teinte golf ici pour faire mon coin externe et ma partie externe de ma paupière je reviens dans le creux je reprends le premier pinceau pour bien dégrader la couleur alors avec un petit pinceau précision assez précis mais pas enfin plat et précis donc je vais prendre le petit de chez Louisie Shop que j'adore je vais prendre la teinte cifflor que je vais mettre en partie interne de ma paupière mobile je vais reprendre un tout petit peu du Highland pour mettre par dessus ah oui voilà c'est un peu plus orangé comme ça avec celui-là orangé pastel comme ça c'est très joli je reprends ce pinceau-là pour estomper un peu dans le creux ça va le foncer un tout petit peu j'ai pas rajouté de matière dessus j'ai pas repongé mon mon pinceau dans le pan ok ok alors je vais prendre le scuba dive scuba dive ça me fait rire au ah il est moins sec là au doigt pour mettre au centre de la paupière il y a des très jolis reflets entre le bronze et le doré et le cuivré j'aime beaucoup on reste son blébord ensuite je vais reprendre un pinceau un petit pinceau crayon si j'en trouve un mais tout petit petit bon je trouve pas donc je vais prendre celui-ci et je vais prendre le Atlantique donc c'est le marron le plus foncé de la palette pour juste foncer un tout petit peu le coin externe parce que ça me manque un tout petit peu de profondeur je reprends le pinceau-là et la teinte gulf pour bien estomper le marron alors ensuite je vais passer au red seal avec un petit pinceau plat je prends la teinte Dolphin donc qui est le bleu mat oui je vous ai pas dit il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept huit, neuf mat sauf que le marron il y a du micro paillettes dedans mais on ne le voit absolument plus après donc je vais faire mon red seal en bleu je vais le faire assez large j'estompe avec le premier pinceau avec un pinceau pour le red seal je garde la même teinte et j'étire ici dans le coin externe on estompe un petit peu le dessous ok je garde le même pinceau et je vais donc passer au wallace ou l'essu je sais pas ici quoi et je mets en red seal je refais exactement la même chose sauf que je suis je reste plus proche de mon red seal je sais pas si il est paillettes avec un pinceau aussi fin et en coin interne je vais prendre le pacifique comme ça on teste une teinte supplémentaire je voulais remettre celui-ci au départ mais on va prendre le pacifique qui est un peu doré qui est très sec aussi apparemment prélevé mais je prélève et je vais un petit peu illuminer ma le tour de ma chenille avec le sale qui est un rose gold je voudrais comme c'est un peu lumineux je voudrais le faire ou ça le fait d'ailleurs je vais en mettre un tout petit peu ici sur le dégradé et un petit peu en coin interne également comme ça ça fait plus clair plus lumineux voilà donc pour les phares on est pas mal alors crayon noir en muqueuse supérieure le temps que ça transfère je vais faire mon trait de liner noir avec le liquid ink de chez essence comme d'habitude je vais prendre mon liner cake je vais prendre le bleu foncé ici dans les néons je vous mets de la palette en barre d'infos également et je vais donc faire un liner bleu ici au dessus en espèce de vague si j'y arrive je dis ça mais je suis pas sûre d'y arriver donc je commence par un trait dans le creux classique et ensuite je vais essayer de faire mes petites vagues ouais ça peut faire style j'ai également un trait ici où j'ai laissé un espace entre le liner et le phare ok je parie de l'autre côté et je reviens ensuite je prends le blanc avec un pinceau un peu plus précis un peu plus court et je vais faire des petits effets dans mes vagues quelques écrits à boussures pareil ici je refais un trait blanc donc voilà pour le make-up en soi donc je vais mettre le crayon doré en muqueuse au départ je vais mettre du bleu mais je vais mettre le doré pour faire un rappel avec le centre de la paupière donc c'est un de chez Essence mascara toujours les mêmes et sur les lèvres je sais pas encore donc je vous dirai ça après que je vous ai montré ce que ça donne et donc voilà ce qui conclut le look final avec la palette hydratolphine des Folless voilà on va y revenir tout de suite donc sur les lèvres j'ai mis mon crayon Charlotte Tilbury Pilotalk et le Undress pour rester sur Evolution ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé et je l'aime toujours autant ce rouge lèvre voilà là j'ai cru que je l'avais abîmé donc la palette la qualité est toujours pareil que sur les Folless bien que j'ai trouvé que quelques fards soient un peu plus secs que d'habitude surtout les pailletés celui-ci celui-ci le marron aussi j'ai trouvé qu'il était assez sec c'est un peu bizarre parce que je ne suis pas habituée à ça avec les Folless mais bon ça reste question qualité-prix ça reste quand même le Graal maintenant je ne comprends pas trop l'harmonie de la palette par rapport au thème parce que je vous dis il n'y a que deux bleus dedans je sais qu'Emy dans sa vidéo s'est fait la même réflexion je vous remets sa vidéo en barre d'infos si jamais vous ne l'avez pas vue comme ça ça vous fait un deuxième avis je ne comprends pas non plus il n'y a même pas un gris enfin vous voyez vraiment les teintes un peu un dauphin je ne sais pas il y a un dauphin des dauphins bleu 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 et on ouvre il y a deux bleus donc le thème n'est pas je vais ressortir la Tortelle pour voir donc on a la Hydra Tortelle ici il y a plus de bleu dedans vous voyez je trouve qu'ils auraient dû inverser limite d'ailleurs dans la Tortelle on s'attendait à avoir un petit peu du vert je trouve qu'ils donnent un peu maintenant des noms aux palettes sans accorder enfin si les noms des teintes correspondent toujours au thème de la palette mais les teintes en elles-mêmes ne correspondent plus je trouve aux palettes folettes c'est un peu bizarre ce qu'ils font j'ai l'impression en ce moment que Révolution un peu comme beaucoup de marques d'ailleurs sort juste pour faire des sorties et des ventes ce qui est un peu dommage voilà après je reste que sur les flolesses parce que ça fait déjà assez de palettes quoi mais ouais je ne regrette pas mon achat je ne regrette jamais mes achats quand j'ai des flolesses jamais jamais c'est vraiment très rare il y a beaucoup de teintes maintenant vous pouvez accorder facilement parce qu'il y a du marron du un peu orangé mais alors le orange et le bleu déjà ce n'est pas c'est des couleurs complémentaires donc ça ne s'accorde pas super bien le bleu et le rose ça passe le orange et le rose ça passe vous voyez je veux dire il n'y a pas ce n'est pas fluide en fait pour faire des make-up ça ne coule pas de source quand vous la voyez il faut vraiment réfléchir un peu le orange et le bleu oui c'est des complémentaires donc elles vont très bien ensemble mais elles ne s'estompent pas ensemble donc voilà il faut jongler un peu avec les teintes après vous pouvez faire ce make-up là et à chaque fois faire un ratil soit bleu soit mauve soit orange faire l'inverse mais voilà je trouve qu'il n'y a pas de fluidité dans cette palette contrairement à la tortue il y avait plus de fluidité pour harmoniser les teintes entre elles voyez je trouve que celle-ci les teintes ne se marient pas vraiment vraiment entre elles on se demande déjà le marron à la limite pour le sable de la mer le rose à la limite pour le corail l'orange on ne voit pas trop déjà ce qu'il vient faire dedans après c'est des très belles teintes celle-ci je sens que je vais l'adorer c'est totalement genre de rose que j'adore mais ouais comme je vous dis c'est un peu compliqué à associer vraiment toutes les teintes entre elles voilà c'est ça que je veux dire bref mais sinon je regarde toujours mon age-là j'adore les Frelets vous le savez je les collectionne donc forcément même si elles ne me plaient pas en principe je les garde donc si vous vouliez enfin vous vouliez vous attendiez mon avis avec impatience pour acheter cette palette on me demandait le lendemain de ma commande quand est-ce que j'allais la recevoir mais je ne sais pas les gens je ne vais pas plus vite que la poste là il m'a fallu 4 jours voilà c'est la dernière fois avec le même temps qu'il m'avait fallu et il n'y a pas de frais j'ai oublié de vous le dire au début il n'y a pas de frais sur Révolution puisque la TVA est payée d'office quand vous commandez voilà donc pas de frais pas d'inquiétude vous y chope non plus Beauty Bay par contre là je ne sais pas mais je ne crois pas je crois qu'ils sont payés également sur le site donc j'espère que cette vidéo vous aura plu que ce make-up vous aura plu n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas à vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que ça fait vraiment plaisir dites-moi en commentaire si maintenant que vous avez eu la vidéo que je me suis dépêchée à vous faire pour que vous puissiez la commander pour qu'elle soit en rupture vous allez la commander ou pas puisqu'il y en a beaucoup qui attendent et on se retrouve donc demain puisque là c'était une vidéo bonus et on se retrouve demain en première avec la première vidéo de la série Queen of the World qui est l'idée de Nymph donc voilà vous verrez un demain c'est une courte vidéo mais je la mets en première pour comme ça ceux qui seront présents avec moi je serai là pour discuter avec vous dans le chat et en même temps Nymph sera là aussi et on aura ses réactions à chaud puisque j'ai camouflé la miniature voilà je suis une petite charogne donc en attendant on se retrouve demain dans le chat de la vidéo première à 18h donc je vous la mettrai juste après celle-ci vers 20 ou 21h je vous la mettrai en première comme ça vous pouvez activer la petite cloche et donc en attendant demain moi je vous dis bisous bisous